Musique Le petit poussé Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7 On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que 2 à la fois Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot, prenant pour bêtise ce qui était une marque de bonté dans son esprit Il était fort petit et quand il vint au monde il n'était guère plus gros que le pouce ce qui fit que l'on l'appela le petit poussé Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours le tort Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants Un soir que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme il lui dit Le cœur serré de douleur Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis résolue de les mener perdre demain au bois ce qui sera bien aisé car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient Ah ! s'écria la bûcheronne pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté elle ne pouvait y consentir Elle était pauvre mais elle était leur mère Cependant, ayant considéré quelle douleur celui serait de les voir mourir de faim elle y consentit et alla se coucher en pleurant Le petit poussé ouit tout ce qu'il dire car, ayant entendu de dedans son lit qu'il parlait d'affaires il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu Il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit songeant à ce qu'il avait à faire Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison On partit et le petit poussé ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères Ils allèrent dans une forêt forte épaisse où à dix pas de distance on ne se voyait pas l'un l'autre Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots Le père et la mère les voyant occupés à travailler s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné Lorsque ses enfants se virent seuls ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force Le petit poussé les laissait crier sachant bien par où il reviendrait à la maison car en marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches Il leur dit donc Ne craignez point mes frères mon père et ma mère nous ont laissés ici mais je vous ramènerai bien au logis Suivez-moi seulement Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils avaient venu dans la forêt Ils n'osèrent d'abord entrer mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux le seigneur du village leur envoyait il y a dix écus qui leur devaient il y avait longtemps et dont ils n'espéraient plus rien Cela leur redonna la vie car les pauvres gens mouraient de faim Le bûcheron envoyait sur leur sa femme à la boucherie Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes Lorsqu'ils furent rassasiés la bûcheronne dit Hélas où sont maintenant nos pauvres enfants ils feraient bonne chair de ceux qui nous restent là mais aussi Guillaume c'est toi qui les as voulu perdre j'avais bien dit que nous nous en repentirions Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas mon Dieu les loups les ont peut-être déjà mangés Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants Le bûcheron s'en patienta à la fin car elle redit plus de vingt fois qu'ils s'en repentiraient et qu'elle l'avait bien dit Il la menaça de la battre si elle ne se taisait Ce n'est pas que le bûcheron fut peut-être encore plus fâché que sa femme mais c'est qu'elle lui rompait la tête et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aimaient fort les femmes qui disent bien mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit La bûcheronne était toute en pleurs Hélas où sont maintenant mes enfants mes pauvres enfants Elle l'eut dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte l'ayant entendu se mirent à crier tous ensemble Nous voilà nous voilà Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant que je suis aise de vous revoir mes enfants Vous êtes bien las et vous avez bien faim Et toi Pierrot comme te voilà crotté viens que je te débarbouille Ce Pierrot était son fils aîné qu'elle aimait plus que tous les autres parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt en parlant presque toujours tous ensemble Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux et cette joie dura tant que les dix écus durèrent Mais lorsque l'argent fut dépensé ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore et pour ne pas manquer leur coup de les mener bien plus loin que la première fois Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne furent s'entendus par le petit poussé qui fit son compte de sortir d'affaires comme il avait déjà fait mais puisqu'il se fut levé dans le matin pour aller ramasser les petits cailloux il ne put en venir à bout car il trouva la porte de la maison fermée à double tour Il ne savait que faire lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux en le jetant par miettes le long des chemins où il passerait Il le serra donc dans sa poche Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur et dès qu'ils y furent ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là Le petit poussé ne s'en chagrina pas beaucoup parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il y avait passé mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule mire Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé Les voilà donc bien affligés car plus ils marchaient plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt La nuit vint et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables Ils croyaient n'entendre de tous côtés que les hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue d'où ils se relevaient et tout crottés ne sachant que faire de leur main Le petit poussé grimpa au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrait rien et ayant tourné la tête de tous côtés il vit une petite lueur comme d'une chandelle mais qui était bien loin par-delà la forêt Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre il ne vit plus rien Cela le désola Cependant ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière il la revit en sortant du bois Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle non sans bien des frayeurs car souvent ils la perdaient de vue ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds Ils heurtèrent à la porte et une bonne femme vint leur ouvrir Elle leur demanda ce qu'ils voulaient Le petit poussé lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à coucher par charité Cette femme les voyant tous si jolis se mit à pleurer et leur dit Hélas mes pauvres enfants Où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ? Hélas madame lui répondit le petit poussé qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères Que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous Et cela étant nous aimons bien que ce soit monsieur qui nous mange peut-être qu'il aura pitié de nous si vous voulez bien l'en prier La femme de l'ogre qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre Comme il commençait à se chauffer ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte c'était l'ogre qui revenait Aussitôt sa femme la fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin et aussitôt se mit à table Le mouton était encore tout sanglant mais il ne lui en sembla que meilleur Il flairait à droite et à gauche disant qu'il sentait la chair fraîche Il faut lui dit sa femme que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentez Je sens la chair fraîche te dis-je encore une fois repris l'ogre en regardant sa femme de travers et il y a ici quelque chose que je n'entends pas En disant ces mots il se leva de table et alla droite au lit Ah ! dit-il voilà donc comme tu veux me tromper maudite femme je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi bien t'en prends d'être une vieille bête voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci il les tira de dessous le lit l'un après l'autre ses pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon mais ils avaient affaire aux plus cruels de tous les ogres qui bien loin d'avoir de la pitié les dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce il alla prendre un grand couteau et en approchant de ses pauvres enfants il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche il en avait déjà en poignet un lorsque sa femme lui dit que voulez-vous faire à l'heure qu'il est n'aurez-vous pas assez de temps demain matin tais-toi reprit l'ogre ils en seront plus mortifiés mais vous avez encore le temps de viande reprit la femme voilà un veau deux moutons et la moitié d'un cochon tu as raison dit l'ogre donne leur bien un souper afin qu'ils ne maigrissent pas et va les mener coucher la bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien assoupé mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur pour l'ogre il se remit à boire ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis il but une dizaine de coups plus qu'à l'ordinaire ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher l'ogre avait sept filles qui n'étaient encore que des enfants ces petites ogresses avaient tout le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père mais elles avaient de petits yeux gris et tout rond le nez crochu et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre elles n'étaient pas encore fort méchantes mais elles promettaient beaucoup car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang on les avait fait coucher de bonheur et elles étaient toutes sept dans un grand lit ayant chacune une couronne d'or sur la tête il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les sept petits garçons après quoi elle s'alla coucher auprès de son mari le petit pousset qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et qui craignait qu'il ne prit à l'ogre quelques remords de ne les avoir pas égorgés dès le soir même se leva vers le milieu de la nuit et prenant les bonnets de ses frères et le sien il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne afin que l'ogre les prit pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il avait égorgés la chose réussit comme il avait pensé car l'ogre s'étant éveillé sur le minuit eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille il se jeta donc brusquement hors du lit et prenant son grand couteau allons voir dit-il comment se portent nos petits drôles n'en faisant pas deux fois il monta donc à tâton à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tout excepté le petit poussé qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre lui tâter la tête comme il avait tâter celle de ses frères l'ogre qui sentit les couronnes d'or vraiment dit-il j'allais faire là un bel ouvrage je vois bien que je bus trop hier au soir il alla ensuite au lit de ses filles où ayant senti les petits bonnets des garçons ah les voilà dit-il nos gaillards travaillons ardiment en disant ces mots il coupa sans balancer la gorge à ses sept filles fort content de cette expédition il alla se recoucher au preuve de sa femme aussitôt que le petit poussé entendit ronfler l'ogre il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles ils coururent presque toute la nuit toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient l'ogre s'étant éveillé dit à sa femme va-t'en là-haut habiller ces petits drôles d'hier au soir l'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habilla et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir elle monta en haut où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant dans leur sang elle commença par s'évanouir car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareille rencontre l'ogre craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée monta en haut pour lui aider il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle ah qu'ai-je fait là s'écria-t-il ils me le paieront les malheureux et tout à l'heure il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme et l'ayant fait revenir donne-moi vite mes bottes de cette lieu lui dit-il afin que j'aille les attraper il se mit en campagne et après avoir couru bien loin de tous côtés enfin il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau le petit pousset qui vit un rocher creux proche le lieu où ils étaient il fit cacher ses six frères et s'y fera aussi regardant toujours ce que l'ogre deviendrait l'ogre qui se trouvait fort las du long chemin qu'il avait fait inutilement car les bottes de cette lieu fatiguent fort leur homme voulut se reposer et par hasard il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés comme il n'en pouvait plus de fatigue il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint un ronflet si effroyablement que les pauvres enfants n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge le petit pousset en eut moins de peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'il ne se mise point en peine de lui ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison le petit pousset s'étant approché de l'ogre lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt les bottes étaient fort grandes et fort larges mais comme elles étaient faites elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui il alla droit à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées votre mari lui dit le petit pousset est en grand danger car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne tout son or et tout son argent dans le moment qu'il lui tenait le poignard sur la gorge il m'a aperçu et m'a prié de vous venir avertir de l'état où il est et de vous dire de me donner tout ce qu'il a à vaillant sans rien retenir parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde comme la chose presse beaucoup il a voulu que je prise ses bottes de cette lieu que voilà pour faire diligence et aussi afin que vous ne croyez pas que je sois un affronteur la bonne femme fort effrayée lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari quoi qu'il mangea les petits enfants le petit pousset étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre s'en revint en logis de son père où il fut reçu avec bien de la joie il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord de cette dernière circonstance et qui prétendent que le petit pousset n'a jamais fait ce vol à l'ogre qu'à la vérité il n'avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes de cette lieu parce qu'il ne s'en servait que pour courir après les petits enfants ces gens là assurent le voir de bonne part et même pour avoir bu et manger dans la maison du bûcheron ils assurent que lorsque le petit pousset eut chaussé les bottes de l'ogre il s'en alla à la cour où il savait qu'on était fort en peine d'une armée qui était à 200 lieues de là et du succès d'une bataille qu'on avait donnée il alla disent-ils trouver le roi et lui dit que s'il le souhaitait il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout le petit pousset rapporta des nouvelles le soir même et cette première course l'ayant fait connaître il gagna tout ce qu'il voulait car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses ordres à l'armée et une infinité de dames lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leurs amants et ce fut là son plus grand il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de l'être pour leur mari mais elle le payait si mal et cela allait à si peu de choses qu'il ne déniait mettre en ligne de compte ce qu'il gagna de ce côté là après avoir fait pendant quelques temps le métier de courrier et y avoir amassé beaucoup de biens il revint chez son père où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eut de le revoir il mit toute sa famille à son aise il acheta des offices de nouvelles créations pour son père et pour ses frères et par là il les établit tous et fit parfaitement bien sa cour en même temps moralité on ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants quand ils sont tous beaux bien faits et bien grands et d'un extérieur qui brille mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot on le méprise on le raille ou on le pille quelquefois cependant c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille merci Sous-titrage ST' 501